L'organisation de l'église Les textes, les bases que nous avons lits autrefois Papa, nous allons les relire s'il vous plaît Nous sommes dans le livre de Matthieu Chapitre 16 Allez-y s'il vous plaît Matthieu chapitre 16 A partir du verset 13 s'il vous plaît Et nous allons nous arrêter vers 19 Écoutez très bien qu'est dit la Bible Nous sommes dans le livre de Matthieu Au chapitre 13 du 13 au 16 verset Il est écrit ceci Parole du Seigneur Voilà, je ne vais plus revenir là-bas Nous avons eu un moment Nous avons parlé, nous avons expliqué Chaque chose Alors, ici le but c'est quoi? C'est comme j'avais dit autrefois Nous avions remarqué Que c'est comme si l'ensemble Nous étions dans un campement Parce que l'église aujourd'hui C'est camp ici sur terre L'église c'est sur terre Mais lorsque nous allons quitter l'église Nous allons quitter la terre Nous allons aller de l'autre côté Nous allons prendre notre place Comme l'épouse dans la maison royale Mais nous sommes église ici sur terre Alors, ici sur terre Nous devons faire ce qu'on appelle L'organisation de l'église Nous avons compris L'autorité de l'église Il y est dans cet passage Que nous venons de lire L'organisation de l'église La puissance de l'église N'est-ce pas? D'ailleurs, le Seigneur dit Que sur les rocs Que je bâtirai mon église Or que nous comprenons Que les rocs c'est lui Donc il veut tout simplement dire Que sur sa parole Sur sa puissance Sur son autorité Et que les portes Au pluriel du séjour de mort C'est là où nous avons compris Qu'il y en a beaucoup Des portes du séjour de mort Entre autres Nous avons parlé Sur les fausses enseignements Ce sont aussi des portes Du séjour de mort Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez Une fausse enseignement Ça fait entrer tout simplement La mort N'est-ce pas? Mais un bon enseignement Donne la vie Alors aujourd'hui Ce n'est pas là-bas Que nous allons tarder Aujourd'hui Comme j'avais dit maintenant Nous allons entrer dans le détail Vous savez Les corps entiers Il y a beaucoup de membres Dans les corps physiques Je vais parler Je vais prendre Cette illustration Du corps physique Je vais expliquer L'église Je vais faire Le parallélisme Du corps Et l'église Pourquoi? Parce que nous disons Que l'église C'est le corps du Christ Il y a quelqu'un Qui avait son corps Tout entier Il applit A la personne Que la tête Puisse se séparer Du corps Aujourd'hui L'église Ici sur terre C'est comme une femme Qui est enceinte Et que cette femme Là n'est pas encore Dans son neuvième Mois d'accouchement Donc ça veut tout simplement Dire qu'il y a un moment Quand une femme Venait de se concevoir Il y a un moment Chaque Je ne sais pas si ça se passe Comment mais Ceux qui ont fait La médecine Vous allez comprendre Que chaque jour Il y a une partie Du corps Qui s'ajoute Et après Il y aura un moment Le corps Tout entier Des bébés Va se former Mais quand Le corps tout entier Va se former Le bébé Ne va pas encore sortir Pourquoi? Parce qu'il faut Un temps d'incubation Il faut qu'il puisse Recevoir le chaleur Cette chaleur Là va lui permettre Lorsqu'il va naître Il n'a pas encore De vaccin Mais même s'il y a Les vents De gauche à droite La chaleur Là va lui protéger La chaleur Là c'est comme si Les antibiotiques C'est comme si Les anti Qui va lui protéger Sur tout genre De maladies C'est comme L'église aussi Sur terre L'église Aujourd'hui N'est pas encore Dans son Neuvième mois Pour qu'il soit Accouché Mais Laissez-moi vous dire Que l'église Est déjà arrivée Dans son Huitième Virgule Quelque chose Pour arriver Sur 9 Parce qu'à bientôt L'église Va monter Pourquoi pas? Parce que si La femme Commence déjà A voir Les douleurs D'enfantement Ça veut tout simplement Dire que le bébé A déjà été formé Et en lisant Les écritures Vous allez comprendre Que L'air Est proche Et qu'il faut Que les bébés Crient Ok Quand le bébé Crie Pour savoir Que le bébé Est en vie En ce moment là Le bébé Est sécoué Et il va crier Il va plairer Mais nous Notre plaire Ce jour là Ça sera Wow Celui là Et nous Le verrons Dans les airs Mais avant De monter L'église A des principes Ici Sur terre Et les principes De l'église Nous devons Les respecter Ici Nous devons Mettre Chaque chose A sa place Laissez-moi vous dire Le rôle Que joue Mon pied là Ce n'est pas Le même rôle Que joue Ma main Ou mes doigts Ou ce n'est pas Le même rôle Que mes épaules Peut jouer Dans le corps Pour qu'un corps Soit bien formé Pour que le corps Soit bien tranquille Il faut que Chaque partie Du corps Joue son rôle Voilà pourquoi Nous disons Que nous mangeons L'agneau Dans son entièreté Il n'y a pas Une partie De l'agneau Il faut Négliger Tout Donc ça veut dire Que dans l'église Le corps du Christ Chaque partie A son importance Écoutez bien aimé Dans le Seigneur Aujourd'hui Je vais parler Ici je ne vais pas dire Comment appeler Les ministres Ou bien Non Je veux beaucoup plus Dans les conseils Dans beaucoup plus Nous rappeler Parce que ce que je veux dire Ici C'est ça que nous allons Mettre en pratique Après l'autre dimanche Je vais parler Sur les diakonas Je vais parler Sur les chantres Je vais parler Sur les protocoles Je vais parler Je vais parler Je vais parler Pourquoi ? Parce que nous voulons Mettre chaque chose A sa place Écoutez bien Le Seigneur Vous allez comprendre Une chose Ne vous faites pas Appeler ministre Ou bien Ne vous faites pas Attribuer Un rôle Ministère C'est pendant Que vous ne l'êtes pas Ne vous faites pas Appeler pasteur Évangéliste Apôtre Prophète Si vous ne l'êtes pas Sinon Vous allez faire Ce que l'autre fois Est arrivé En Israël Lorsqu'on conduisait L'arche Vous allez voir L'arche Il voulait tomber Et il y avait Quelqu'un Qui voulait faire Un geste Qui est Très bien N'est-ce pas Il voulait Soutenir l'arche Pour que l'arche Ne tombe pas Or que ses mains N'étaient pas prévues Pour toucher l'arche S'il te met A toi N'est pas prévu Pour toucher l'arche Ne le fais pas Tu vas être frappé Aujourd'hui Poussé par le zèle De ce qui se passe Au monde Vous allez comprendre Que beaucoup de gens Cherchent à aider Dieu Or qu'on n'aide pas Dieu Lorsque vous êtes En train de transporter L'arche L'arche Ne tombe Une fois Des fois Mais l'arche Tombe une seule fois C'est une seule fois Que notre Seigneur A quitté le ciel Il est entré Et il est mort Et il est ressuscité Jusqu'aujourd'hui Fini terminé Or que si tu veux Empêcher Que l'arche tombe Ça veut tout simplement Dire que tu es Pierre Qui est en train De dire au Seigneur Jésus Christ Et quand Jésus Va dire Je vais entrer Tourner dans Jérusalem Toi tu vas dire Non 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 Seigneur Mais c'est là Où on cherchait Pour te tuer N'y va pas Vous avez vu Est-ce que vous avez vu La chose L'arche Va tomber Quelqu'un Qui va aider l'arche C'est pas mauvais Mais ok Il fallait que l'arche Tombe Parce que le bien De l'arche Le tomber de l'arche C'était pour Bénéfique pour tout le monde Pourquoi pas Parce que Quand l'arche tombe En réalité Ça touche le sol Oh que tu es Poussière De la terre Quand l'arche tombe Ça tombe Pas nulle part Ça tombe sur toi Et maintenant Qu'est-ce qu'il va faire C'est Ouzah Qu'est-ce qu'il va faire Il va aider l'arche Non 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 Je ne veux pas Que tu tombes Sur les foules Des peuples Des nations Aider Aider l'argue C'est comme ça Que Jésus va dire Il faut que je rentre En Jérusalem Parce que mon air Est arrivé Je vais aller mourir Maintenant pour l'église Et Pierre va dire Non 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 Seigneur n'y va pas Et le Seigneur va regarder Il ne va pas lui dire A lui Mais il va dire A l'esprit De l'opposition Qui était sur lui Il va dire Il va dire Il va ordonner Un esprit Qui était sur lui Parce que c'était L'esprit là Qui voulait lui empêcher D'y aller De l'autre côté Or que le retour Du Seigneur De l'autre côté C'était Il faut qu'il tombe Pour que toi et moi Nous ayons La vie Écoutez bien Aimés dans le Seigneur Cet enseignement D'aujourd'hui Va nous aider aussi Partout là Où nous avons Nous aimons bien dire Dans cet évangile Il y a des ministres Que vous pouvez vous Se confier à Né Mais il y a des ministres Fais très attention Tu vas lui voir Pour te confier Cela ne veut pas dire Que tu es faible Mon frère Mais si tu vas voir Un ministre Tout simplement Parce que tu veux Que vous puissiez Vous associer ensemble Tu peux aussi Aller voir ton frère Mon frère J'ai un problème Soutiens-moi Cela ne veut pas dire Que tu es faible Ou la personne Qui est à côté de toi Non Mais il y a d'autres gens D'autres ministres Je suis dans le rôle Du ministère D'autres ministres Quand tu vas lui Dire quelque chose Écoutez Il y a ça 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 Écourage à lui Lorsque tu sors Chez le pasteur La première chose Le pasteur va voir sa femme Chéri tu vois lui là Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et la femme Quand il va prendre ça Il va aller voir ses amis Lui là Non 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 Un vrai ministre Un vrai ministre J'ai dit bien Un vrai ministre De cet évangile Que nous prêchons Il est celui Qui part à sa tombe Avec les secrets De beaucoup de gens Il y a des choses Même ma femme Ne peut pas savoir Parce qu'elle n'est pas appelée Elle est qu'une soeur Elle est qu'un membre Dans l'église Corps du Christ Ce n'est pas elle Qui est appelée Comment toi Tu es venu Me confier tes problèmes Et puis moi je vais aller lire ça A la serre Non Déjà sachez les bien aimés Si vous rencontrez Un pasteur comme ça Vous savez lorsque vous allez Aller lui voir Pasteur Mais le jour tel Je suis venu te confier Oui moi ça m'est déjà arrivé Je suis allé me confier à quelqu'un Et puis j'écoute Ça à quelqu'un Je suis allé lui voir Mais pasteur J'étais venu te voir Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit Ah non excusez-moi J'étais juste en train De donner une explication A quelqu'un C'est comme ça Que j'ai cité ton nom Il veut se justifier Mais ta femme Après elle est allée Déjà c'est parti Et puis le jour suivant Vous allez remarquer maintenant Comment est-ce que vous allez Vous vous rendre compte Que le pasteur A y a parlé à sa femme Pour lui dire Mais pourquoi tu es allé parler D'il a Vous savez qu'est-ce qui va passer Lorsque la femme du pasteur Va arriver Elle va vous regarder comme ça C'est comme si vous êtes devenu culpable Vous Mais vous n'êtes pas culpable Parce que vous êtes allé Se confier à son mari Et son mari a pris le problème Il a dit à sa femme Et maintenant sa femme L'a dit à toute l'ensemble C'est comme ça Le Seigneur va te boucher Les oreilles Ministre Et il y a beaucoup d'autres choses Que je vais parler ici Ça va nous aider Quand tu entres dans une assemblée Tu arrives quelque part Tu voyages Tu pars au Congo Aux Etats-Unis Partout En Asie En Amérique Tu arrives Comment détecter l'assemblée Les robinets qui donnent De l'eau Nous allons lire papa Nous sommes dans le livre de 1 Corinthien Écoutez 1 Corinthien chapitre 1er verset 11 1er verset Nous allons juste nous arrêter là J'aime bien notre frère qui va Qui parle Écoutez ce qu'elle va dire cette frère 1 Corinthien chapitre 1er verset 11e verset Il a écrit ceci Car mes frères J'ai appris à votre sujet Par les gens de Chloé Qu'il y a des disputes Au milieu de vous Non 1 Corinthien chapitre 11 Ah Verset 1er 1 Corinthien chapitre 11 Verset 1er Il a écrit ceci Soyez mes imitateurs Ok Comme je le suis moi même de Christ Ok Lisez moi encore Philippiens chapitre 3 verset 17 Philippiens chapitre 3er verset Il a écrit ceci Soyez tous mes imitateurs Frères Et portez les regards Sur ceux qui marchent Selon les modèles Que vous avez en nous Est-ce que vous êtes tenté de comprendre non ? Allez-y papa 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 6 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 6 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 6 Il a écrit ceci Et vous même Vous avez été mes imitateurs Et c'est du Seigneur En recevant la parole Au milieu de beaucoup de tribulations Avec la joie du Saint-Esprit Voilà Merci papa Apôtre Paul est en train de dire Soyez mes imitateurs Comme je suis moi même de Christ Écoutez Vous allez comprendre une chose Apôtre Paul Apôtre Paul tellement Il était quelqu'un Qui aimait le Seigneur Il avait sa façon de parler Voilà pourquoi C'est ça qui cause des problèmes Aujourd'hui Beaucoup de gens disent Que non Là-bas c'est l'apôtre Paul Qui avait parlé Mais ici C'est moi qui parle N'est-ce pas ? Vous allez comprendre Tel que quand l'apôtre Paul Dit que 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 le femme C'était dans les ensemblés Les gens vont dire Non L'apôtre Paul A dit cela Par rapport à lui Nous nous sommes les Nous imitons Christ Mais nous ne pouvons pas imiter Apôtre Paul Il y en a qui vont dire C'est là Pourquoi parce qu'il dit Que soyez mes imitateurs À moi Oh que tout homme Est un homme Est faillible Il faut faire très 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 attention Pourquoi parce que Nous comprenons que La Bible dit que Écoutez Nous reconnaissons Quelqu'un Qu'il est chrétien Quand la personne Est baptisée Du Saint-Esprit Le Seigneur Ne le sera pas Quelqu'un Poussé par sa propre Zèle Qu'il puisse parler Pour ce qui concerne Sa parole à lui Lorsqu'apôtre Paul Parlait Même si quand il dit Que Soyez mes imitateurs Selon moi Apôtre Paul Cela ne veut pas dire Que ça c'est lui Ça c'est lui Mais c'était poussé Par le Saint-Esprit Qu'apôtre Paul En parlait Donc aujourd'hui Il nous dit D'être ses imitateurs À lui Comme lui aussi Il a imité Christ Maintenant Nous devons être L'imitateur D'apôtre Paul En quoi Pourquoi Parce que Si nous devons Imiter Nous devons suivre Quelque chose Que nous avons vu En toi Et que le maître Aussi avait la chose Parce que Nous sommes L'église Écoutez L'apôtre Paul Va achever son discours Il va dire A son fils Il va dire Voici le moment Est arrivé Où je vais partir Je vous ai donné Tous les conseils Quand j'étais en train De préparer ce message Je me suis dit Waouh Est-ce que nous allons Avoir une nouvelle relève Dans l'assemblée Nous bénissons le Seigneur Parce qu'ici Nous ne fermons pas Les portes pour les gens Mais poussés Par l'évangile Que le Seigneur Fait ressusciter Des gens Qui vont parler De sa part Écoutez Nous allons lire Papa Allez-y Nous allons maintenant Entrer dans notre verset De base Pour comprendre Quand l'apôtre Paul Il dit Soyez mes imitateurs Et c'est là Où maintenant Nous allons parler Sur le ministère Les rôles De ministres Dans l'assemblée Papa On y va S'il vous plaît Éphésiens Nous allons nous Assoir là-bas Éphésiens chapitre 4 Éphésiens chapitre 4 Lisez-moi A partir du verset 1er jusqu'au 4ème verset La lecture est tellement longue Mais je vais sauter Écoutez ce que dit la Bible Éphésiens chapitre 4ème Du 1er au 4ème verset Il est écrit ceci Je vous exhorte donc Moi les prisonniers A marcher d'une manière Digne de la vocation Qui vous a été adressée En toute humilité Et douceur Avec patience Vous supportant les uns Les autres Avec charité Vous efforçant De conserver l'unité De l'esprit Par le lien De la paix Et un seul corps Et un seul esprit Comme vous avez été appelé A une seule espérance Par votre vocation Et un seul Seigneur Une seule foi Un seul baptême Un seul Dieu Et Père de tous Qui est le décide de tous Et parmi tous Et en tous Merci Voilà Nous avons compris Ça c'est notre texte de base Même si Vous n'êtes pas appelé Dans le ministère Ou le prêché Mais c'est quand même Très important Par rapport à ce que je vais dire ici Ça concerne nous Les ministres Et ça concerne Les frères capables Et ça concerne Tout le monde Et puis Nous allons voir Ce qui est pour nous N'est-ce pas Et avant de Avant de Avant d'aller là-bas Nous allons lire Nous allons lire ici Vite fait Écoutez papa Lisez-moi Acte des apôtres Chapitre 6 Acte des apôtres Chapitre 6 A partir du 3ème Jusqu'au 4ème verset Après nous allons Je vais commencer par ici Et puis je vais descendre là-bas Acte des apôtres Chapitre 3 A partir du 4 Jusqu'au C'est pourquoi frère Écoutez bien Choisissez parmi vous Cet homme De qui l'on rende Un bon témoignage Qui soit plein d'esprit Saint et de sagesse Ok Et que nous chargerons De cet emploi Et nous Nous continuerons A nous appliquer A la prière Et au ministère De la parole Cette proposition Plut à toute l'assemblée Ils élirent Etienne En plein de foi Et d'esprit saint Mon papa Normalement c'était juste Là Reprenez verset 4 Et que nous Nous continuerons A appliquer A la prière Et au ministère De la parole Ok Ecoutez maintenant J'ai pris ce passage Pour nous montrer Le rôle De ministre Aussi Dans l'assemblée Dans sa générosité Nous allons comprendre A part ce qu'on dit Que le ministre Sur le ministère De la parole Mais Il y a quand même Des choses Qui est pour l'église Corps du Christ Ecoutez Il dit bien C'est pourquoi Frères Choisissons parmi vous Cet homme Qu'il soit Qu'il Cet homme Qu'ils ont rendu Un bon témoignage Qu'il soit Plein d'esprit D'esprit Et de sagesse Je ne sais pas Si je me suis fait comprendre J'ai souligné Parmi vous Un homme Qu'il soit Rendu un bon témoignage Soit plein du saint esprit De la sagesse Trois choses La Bible nous parle Un frère dans l'ensemble Dans l'église Dans l'église corps du Christ Que nous allons voir Dans l'éphésien Un ministre C'est d'abord Un frère Dans l'ensemble Il est lui-même Frère Il doit être rempli Du saint esprit Il doit avoir Un bon témoignage Et il doit être sage Ça Ça peut être pour toi Et moi aussi Nous devons avoir Dans le Seigneur Un bon témoignage Lorsque le Seigneur Va nous poser Quelle est la question Au dire des hommes Qui suis-je moi Le fils de l'homme Au dire des hommes Qui es-tu toi Qui te dit De l'ensemble Des élus de Paris C'est quoi ton témoignage Si je sors d'ici Je m'en vais dehors Je laisse la chair On appelle le modérateur Il passe devant Il pose la question L'ensemble Que dites-vous du frère Gauthier ? Pourquoi ? Parce que le témoignage C'est quelque chose aussi De très 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 important Or que le témoignage Doit être lié à ton corps Cela ne peut pas être Quand je ne suis pas avec vous J'ai un bon témoignage Par rapport à ce que vous voyez de loin Mais quand je suis avec vous Je me comporte comme un agneau Mais quand je vais dans ma maison Ou quand je suis dans mon travail Là c'est autre chose Là tu es des personnes différentes Mais or que Le témoignage Quand on témoigne sur toi On dit quelque chose sur toi Nous devons être sûr C'est ça que tu es Même si je suis en colère avec toi Quand on me pose la question En réalité Qui es-tu ? Lui qui il est ? Ce n'est pas parce que je parle bien avec toi Je vais apporter une fausse témoignage contre lui Bon quand il est là J'avais dit quand même Qu'il était quelqu'un de bien Mais en réalité Il ne mérite même pas Être ministre dans l'ensemble Il y a déjà aimé Ministre Ministre Frère capable C'est quoi notre témoignage ? Est-ce que notre témoignage Frère Gauthier Quand tu passes devant C'est ça ton témoignage ? Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit Ok Écoutez bien Quand un homme est rempli du Saint-Esprit C'est là où nous allons voir la sagesse La façon de réagir Ok il y a une chose Lorsque le Saint-Esprit vient dans une personne Vous allez comprendre C'est le Saint-Esprit qui édique la personne Même si vous ne l'avez pas récit L'éducation Comment dirais-je ? L'éducation Administrative Ou l'éducation Ou l'instruction C'est comme ça que nous allons comprendre Les gens comme les Pierre Les Paul Pardon pas Paul Pas Paul mais Pierre Pêcher qu'il était Mais lorsqu'il a récit Les dons du Saint-Esprit C'est là où nous avons compris que En réalité Il était quelqu'un Pas comme les autres Poussé par le Saint-Esprit Et tous les genres de paroles Qui sortaient de sa bouche Quelle sagesse Bienvenue dans le Seigneur Nous les autres Qui vont jouer le rôle du ministère Dans l'ensemble Dans les jours d'avenir Nous ne devons pas avoir double vie Nous ne devons pas avoir Deux témoignages Quand tu es chez toi à la maison On dit autre chose sur toi Pourquoi toi même Mais tu n'as pas sage Des paroles qui sortent de ta bouche On se pose même la question Est-ce que tu es vraiment ministre Ou vous ne l'êtes pas Maintenant écoutez Si du moins nous avons Un bon témoignage Si du moins Nous nous comportons Comme dit la Bible Écoutez Apôtre Paul il dit Dans le livre de Fézé Chapitre 4 Il dit Je vous exhorte donc Moi les prisonniers Dans le Seigneur Ok Un ministre Nous avons compris C'est un prisonnier Vous savez Un prisonnier c'est qui Ici je suis dans la doctrine Un prisonnier C'est celui-là Qu'on prive La liberté On te prend On te jette Quelque part Dans un endroit Tu ne peux pas bouger Tu ne peux rien faire Mais on te donne à manger On te nourrit On fait pour tout Pour toi C'est lui-là Qui est ministre Cela veut tout simplement dire Quoi Tu es devenu prisonnier Dans le Seigneur Parce que Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ Qui vit dans moi Pourquoi Parce que c'est le Seigneur Qui me pousse Fais ça Fais ci Fais ça Ne fais pas ça Ne fais pas ça Ne fais pas ça Parce que je suis Le prisonnier dans le Seigneur Or que si je suis Ton prisonnier à toi C'est toi qui as l'autorité Sur moi Pour me diriger Et si tu es Les prisonniers du diable C'est le diable Qui va te diriger Parce qu'aujourd'hui En réalité Il y en a beaucoup Des gens qui se disent Que ce sont des ministres Mais non Ce ne sont pas des prisonniers De la Seigneur Mais ce sont des prisonniers Des diables Pourquoi Parce que Nous reconnaissons Par rapport à leur façon De faire les choses Une fois c'est bon Nous pouvons dire Tout homme est faillible Une fois c'est bon Mais deux fois Trois fois Ça devient trop Ça devient trop Franchement Je vais sirvoler Ce verset Écoute Il dit Moi prisonnier Dans le Seigneur Marché d'une manière Digne De la vocation Qui vous a été Adressée Or qu'un ministre On ne devient pas Un ministre Pourquoi ? Parce que J'ai été choisi Parce que je suis Le bras droit du pasteur Parce que je suis L'ami De celui Qui dirige Non Mais le ministère C'est La vocation C'est l'appel C'est l'appel Voilà pourquoi L'apôtre Paul Il dit qu'il n'y a pas Beaucoup de gens Qui enseignent Parmi vous Sinon 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 Écoutez Je vais sortir Papa Lisez-moi Lisez-moi A partir du verset 11 S'il vous plaît Arrêtez-nous jusqu'à 14 Je vais gagner le temps Quel livre ? Éphésiens chapitre 4 Verset 11 à 14 Éphésiens chapitre 4 Du 11e au 14e verset Il est écrit ceci Et il a donné les uns Comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement des saints En vue de l'oeuvre du ministère Et de l'édification du corps de Christ Merci papa Arrête-toi là-bas C'est là où En réalité Un ministre Il est celui qui a été appelé Pour le perfectionnement des saints Église Ici je vais ouvrir une parenthèse Écoutez Le ministre a été appelé Pour perfectionner Non les païens Mais le saint Si tu es ministre Ton ministère à toi Doit amener les gens A la perfection Qui ? Le saint Pourquoi ? Parce que toi-même Tu fais partie de l'église Corps du Christ D'ailleurs j'aime bien J'aime bien comment ils ont placé cela Le thème Normalement c'est placé L'unité dans la foi Un seul Christ Un seul corps Un seul Dieu Nous tous nous formons l'église Corps du Christ Voilà pourquoi on dit Que le ministre Comme nous l'avons dit De l'autre côté On a dit Choisissez Cette personne Qui va S'appliquer dans le diaconat Pour s'équiper Tout ce qui est Le diaconat Que nous allons parler De la semaine prochaine Et nous Et nous Vachons-nous dans ce qui est La prière Et puis L'enseignement Voilà pourquoi ici On nous dit aussi Or le ministère C'est pour le perfectionnement Donc si toi Tu es appelé dans le ministère Tu dois être quelqu'un Qui peut perfectionner un saint En vue de l'œuvre De la ministère Et de l'édification Tu dois être quelqu'un Qui peut édifier Les mots édifice Nous sommes tous En train de construire L'église Corps du Christ Dans l'unité Or que le corps Doit être Édifié Pour que nous puissions Former le bâtiment L'église Corps du Christ Maintenant écoutez Bien aimé dans le Seigneur Dans les ensemblées Des élus A moins que vous Vous êtes cachés A moins que vous avez Une autre vie Que vous menez A part Peu importe Quel temps Ça peut durer Ce que vous faites En cachette Sachez-le Tôt ou tard Ça va se savoir Nous 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 disons ceci Dans les ministères Un ministre N'a pas une vie cachette Quelque part Ça c'est ma vie privée Et dans l'ensemble Je suis comme ça Non De même que je suis Chez moi A la maison Quand tu viens Chez moi Quand tu entres Chez moi Si c'est vrai Que je suis ministre Tu dois trouver ça D'abord Dans mes enfants Dans ma maison C'est là Où tu vas comprendre Pourquoi Parce que C'est que je suis A moins que Mes enfants Sont devenus Les adultes Ils ne sont plus A ma responsabilité A moi Ils sont partis Et tout ce qu'ils font Maintenant Ne compte plus Sur moi Mais tant que Les enfants Sont Dans ma maison A moi Moi Ministre Je vous dis La vérité Vous devez trouver La part De ce que je fais Dans Les enfants Jadis Je vous ai raconté Une histoire Ici J'ouvre une parenthèse Écoutez On me l'a aussi Raconté cette histoire Il y avait Un ministre C'est comme Dans l'ensemble Les élus de Paris Il y a plein De ministres Du coup Prenons par exemple Frère Paty Et les autres Ils ont dit Que On va aller visiter Frère Gauthier Ils arrivent Chez moi Je ne suis pas là Après Ils étaient En train de disputer Sur un verset De la Bible Du coup Frère Paty N'a pas sa Bible Et l'autre aussi N'a pas sa Bible Mais comme Ces autres Des ministres Il y a des frères Qui vont dire À un loge Va nous chercher La Bible De papa Il va aller chercher Il ne trouve pas Il vient dire Non je n'ai pas trouvé Ils vont dire Va nous chercher Il n'en a pas un Il n'y en a pas de Bible Amène nous N'importe quelle Bible Il vient encore Il dit Non je n'ai pas trouvé C'est comme ça On va dire A l'enfant Vas-y Ramène nous Le livre Que papa aime bien Lire C'est comme ça Que l'enfant Va entrer Dans la chambre L'enfant Va aller prendre Les livres Pornographiques C'est ça Que papa aime lire L'enfant Sort avec ça Il vient donner Aux autres Ministres Quand il va voir ça Mais ce n'est pas ça Ramène nous Le livre Que papa aime bien lire Parce que Ils savent bien Que les enfants Savent bien Que papa Tout le temps Il est dans Dans la Bible Les enfants Ils disent Non c'est ça Que papa lit Il regarde En tout moment Là nous avons compris Ton identité Qui es-tu en réalité Qui es-tu Et c'est comme ça Qu'ils vont comprendre Non en réalité Il y avait quelqu'un Qui s'est caché Parmi nous Et quand le pasteur Va arriver On va lui poser la question Mais pasteur On n'a pas compris Il y a ça Et ça Et ça Bon Vous savez Tout le monde Aime bien de se défendre C'est comme ça Il s'est défendu Non Il y avait un bien-aimé Qui était venu dans l'assemblée J'avais pris C'est là J'ai laissé ça Là-bas Jusqu'aujourd'hui Mais pourquoi Vous l'avez pas Débarrassé Pourquoi ça traîne Encore là Mais il faut faire Très très attention Les gens Qui nous prêchent La parole Chaque jour Là où nous allons Pour écouter la parole Qui est la personne Qui dirige l'assemblée Là où tu vas Qui sont ces groupes là Est-ce que ces groupes là Ils sont dans l'édification Est-ce qu'elles-mêmes Ils ont avalé les rouleaux Ok les rouleaux c'est quoi Les rouleaux c'est la parole Bien-aimé Qu'est-ce qui va se passer Vaut mieux Un débit Vaut mieux essayer Que de ne pas faire Oh le Seigneur Merci Par rapport à ce que Dieu Va accomplir dans l'assemblée Dans les jours à venir Voilà pourquoi Toute personne Si vous n'êtes pas appelé dans ça S'il vous plaît N'efforcez pas les choses Restez là où vous êtes Le Seigneur Va vous être utile Par rapport à quelque chose Mais si vous êtes appelé Dans le ministère Tout ce que vous sentez Dites-le nous Nous allons vous associer Avec nous Pourquoi ? Parce que nous voulons Commencer à nous voir Prier ensemble Mettre chaque chose Ensemble C'est comme ça Que le Seigneur Va nous interpeller Il va nous parler Mais par contre Un ministre Qui ne prie pas Qui montre aux gens Que moi je suis comme ça Moi je suis comme ça Mais qui ne l'est pas Sachez que c'est un bon Arrêtardement On est de perfectionner Les saints Mais il sera un ministre Songui Songui La médisance Il a les oreilles De gauche A droite Écoutez Il a un cœur Froissé Contre les autres Difficile à pardonner Que le Seigneur Nous aide Est-ce que sommes-nous là Écoutez Est-ce que sommes-nous là Pour juger les hommes Oui Nous pouvons juger Tous ceux qui se disent En fait de Dieu Mais sauf les païens Par rapport à notre comportement Même moi Jugez moi Même moi Pointez moi du doigt Vous savez L'oeuvre du Seigneur Aujourd'hui C'est facile A se dire Que je suis ministre Je prêche la parole C'est facile Il suffit d'avoir Les costumes Cravates La Bible Un verset de la Bible Que vous savez expliquer Dans la révélation Dans la doctrine C'est fini Terminé Et partout D'ailleurs Vous allez imposer Les mains aux gens Les gens ignorants D'ailleurs Ils vont tomber Mais Mais Est-ce que vous savez Que nous les ministres Dans la doctrine Il est dit Que nous serons jugés sévères Est-ce qu'avons-nous Transmis La mort Ou la vie Est-ce que ce que tu disais Toi-même Était en toi Ou pas Est-ce que tu l'es Ou tu ne l'es pas Vous savez À des fois Il y a d'autres trucs Que les gens font Mais toi Quand tu arrives Là-bas Tu te regardes Et déjà tu dis Vis mon identité Vis ce que je représente Vis 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 Non je ne préfère pas Je ne préfère pas Et comment je vais faire Regarde Comment je vais faire À des fois je me pose des questions Mais comment je vais faire Si j'ai fait ça Comment je vais faire le dimanche Quand je vais aller prêcher Est-ce que j'aurai du courage A vous regarder Mes bienvenues Est-ce que j'aurai du courage A vous regarder Pour vous dire Quittez le péché Ma sœur Mon frère D'ailleurs Si j'ai un problème Avec toi Mais je passe devant Pour te prêcher Est-ce que le message Que je vais te prêcher Est-ce que ça va vraiment entrer Est-ce que si moi-même Par rapport à ce que j'ai fait J'aime bien me montrer Parce que vous savez Aujourd'hui Tout le monde Qui se dise des ministres Veuille que les épaules Puissent se dépasser la tête D'ailleurs nous avons vu Nous avons vu Ok c'est facile de comprendre C'est facile Là où il y a le Seigneur On n'a pas besoin De te dire que le Seigneur est là Il suffit que tu arrives Toi qui as le marque Du Saint-Esprit Il suffit que tu entres Tu fermes tes yeux Je te prie Seigneur Je suis venu te louer Te adorer Te chanter Te glorifier L'heure est venue Nous voulons écouter la parole C'est ça la prière Que nous devons faire L'heure est venue Nous voulons écouter la parole Seigneur si c'est toi Qui vas parler Faites-nous des signes Nous voulons comprendre Que l'homme qui est devant Qui va parler C'est poussé par ton esprit Amen Ouvre maintenant tes oreilles Écoute la personne Or qu'un ministre Je ne peux pas passer devant Prêcher la parole Si je sais que j'ai un problème Avec toi La première des choses Il faut que je te vois Il faut que je me réconcilie Avec toi Je ne suis pas celui Qui amène La mort Mais je dois amener La vie Et je ne peux pas passer Dans l'autel Pour immoler Un agneau Par contre J'ai un blessé Qui m'empêche Qui m'empêche De bien tenir mon couteau Ça c'est dans les côtés Négatifs De tous ceux qui se disent Les ministres Nous bénissons le Seigneur Nous dans l'ensemble Et nous respectons la parole Et que le Seigneur Va nous aider Nous allons Marcher dans la vérité Mais maintenant écoutez Ce qui est mien Un ministre C'est aussi quelqu'un D'abord un La Bible dit Et il a fait les dons Un ministre C'est un don Dans l'ensemble Bien aimé Dans le Seigneur Regardez Tout ministre De cet ensemble Comme un don Dit Seigneur Pourquoi ? Parce qu'ils ont Quelque chose De très important Poussé par le Saint-Esprit Pour transmettre Regardez Un ministre Comme c'est quelqu'un Qui a Des mamelles Gonflées Et qu'elle Ne les veut sortir Et qu'il faut Qu'elle Que puisse boire C'était là Nous pouvons avoir Nos failles Bien aimé Dans le Seigneur S'il y a un problème Entre nous Venez nous voir Venez voir Le ministre Concerné Parlez-lui Dites-lui Avec beaucoup D'immunité Vous savez Je vais vous Je vais vous dire Je vais vous témoigner Je reçois tellement Beaucoup De coups de fil Que ce soit Des enseignements De beaucoup de choses Mais il y a des gens A des fois Qui t'appellent J'aime bien le dire Comme jadis Ils ont dit Nos aînés Papa Il ne faut pas Effacer cette partie Comme jadis Nos aînés On dit Ils ont dit Lorsqu'ils ont donné L'opportunité A d'autres gens De venir Soit disant Si tu n'as pas bien Compris l'enseignement Venez me voir Et nous allons en parler L'écriture est noir C'est là Et tu as tout expliqué Mais on veut te montrer Que ce n'est pas ça Et quand tu vas Chez les aînés Tu poses la question La personne même te dit Même les aînés Ils n'ont pas vu J'ai regretté Vous savez Lorsqu'il y a un problème Vous voulez aller rencontrer Quelqu'un Avec beaucoup d'humilité C'est très important J'ouvre une parenthèse Témoignage D'ailleurs ce matin Quelqu'un est venu me voir Pour l'enseignement De dimanche passé Avec beaucoup d'humilité Il m'a dit Mais je n'ai pas compris Parce que normalement Tu devais parler sur le ministère Mais du coup Quand tu as commencé à parler Tu as dit ceci Et le thème La personne n'était pas là C'est comme ça Avec vous savez Il est venu avec beaucoup d'humilité Il te donne envie De répondre à sa question C'est ça aussi L'humilité dans la foi La personne ne vient pas Dans l'image Pour venir te condamner Mais il voulait venir Pour avoir l'explication Et en plus Dans ses dires Tu comprends Qu'il cherche ton bien A toi Soit Si ça a été mal compris Ou soit Que le message Qui est sur l'internet Soit ôté Et quand tu vois dans ça Tu te dis que Mais oui Il a raison Mais il y a des gens Lorsqu'ils viennent te voir Ah des fois Tu n'as même pas besoin De les récouter Tu n'as pas besoin De les récouter Voilà pourquoi Bien-aimés Le Seigneur Écoutez ce que j'ai dit Parce que c'est lui Qui t'amène à la perfection Poussé par le Saint-Esprit Nous devons le soutenir Dans la prière C'est très important Le soutien dans la prière Vous savez Un ministre Qui n'est pas soutenu Dans la prière Peut tomber facilement Mais nous avons tous Des dons spirituels Le Seigneur Le Seigneur fait grâce De te montrer Quelque chose Qui va arriver Par rapport à ce que vous appelez Des ministres Et que quand tu vas aller Lui voir Pour lui parler Avec beaucoup d'humilité C'est ça la chose Écoutez Ça se fait plus Mais Il y a une famille Que je connais très bien Cette famille là Jadis Il y a même Trois ans passé A chaque fois Qu'il faisait Un rêve Pour moi Quand il m'appelait Ils sont Elle est en Italie C'est maman Fada Chaque fois Qu'elle faisait Un rêve Pour moi Quand elle m'envoie Le message Vouloir ou pas Je le verrai Pourquoi ? Parce que Poussé par le Saint-Esprit Tu n'as pas demandé Mais de l'autre côté Il y a des gens Qui prient pour toi Il y a des gens Qui prient pour toi Nous devons nous associer Dans la prière Nous devons prier Pour le ministre Pourquoi ? Parce que Le ministre C'est celui Que nous devons aussi Protéger Comment on protège Le ministre L'ensemble On ne protège pas Le ministre Pourquoi ? Parce qu'on prend La bêtise des ministres On va le couvrir Non Mais on protège Le ministre En lui disant la vérité Avec beaucoup d'humilité Par rapport A ce qu'il a fait Ce qui n'est pas bon Et nous les ministres On reconnait Un ministre C'est celui aussi Qui est Écoute Si vous allez quelque part Et que vous avez remarqué Quelque chose Vous allez voir la personne Pour lui donner le conseil Et attaquer un ministre Déjà Le ministre Il est le frère Comme tout le monde Ne dites vous pas Que quand quelqu'un Prend la parole Un ministre Est assis là-bas Il est toujours ministre Oui nous savons Que la vocation est là Le ministère est là Mais il forme aussi L'église Corps du Christ Et lui aussi Il a besoin De nourrir son esprit Voilà pourquoi Dans cet évangile Tu es mon soldat Tu me contrôles Moi je te contrôle Oui je te contrôle Oui je te contrôle Nous sommes tous Pareils C'est ça aussi Le rôle du ministère Alors si le rôle du ministère Est dans l'enseignement Il n'y a pas que Dans l'ensemble Lorsque nous venons Le ministre Ouvre sa Bible Dieu nous a fait grâce Aujourd'hui Nous avons des téléphones Tu peux télécharger la Bible Nous avons des Bibles En papier Qui commencent à disparaître Petit à petit Mais cela ne veut pas dire Que Ce que tu prêches Nous devons le trouver Déjà en toi-même Ça c'est très important C'est comme nous Dans l'ensemble Ce que Nous disons Que nous sommes Nous devons le voir Dans l'enni Et quel genre De parfum Que les gens Sont sur toi Quand je parle De parfum Je parle De comportement Caractère Quand tu es Devant les gens Comment tu t'habilles Tu Quand je parle De l'habillement Quel genre De gloire Que tu veux recevoir Comment marches-tu Quel genre De marche Que tu fais Pourquoi Parce que Quand tu marches Est-ce que Tu as toujours Tes forces A toi Or Ecoutez Pour précipiter La Bible Il dit que Il y a Les zéniques Les zéniques Qui ont été Appelés Il était une fois Il fallait choisir La femme Pour le roi Et c'est comme ça On va choisir Dans la ville Tous les vierges Les femmes vierges Et ça représente L'église Et de dès On va prendre Les vierges On va confier Celui que On avait Le Seigneur Avait déjà pointé Depuis la prédestinée A Vachy Pourquoi Parce que Vachy Qui connaissait Les goûts Du roi Or qu'aujourd'hui Un ministre C'est un unique Qui connaît Les goûts Du Seigneur Le but C'est prendre L'église Expliquer l'église L'église Les jours De l'enlèvement Pour que tu sois enlevé Tu dois Tu dois faire Ta toilette Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Quand le Christ Viendra dans les airs Lorsqu'il te verra Il va te prendre C'est ça le ministre Et le jour Sachez-le que l'église L'église est en train De gêner Et en train De prier Pourquoi Parce que Ce jour-là Nous n'aurons plus L'autorisation Mais par contre Ça sera L'épouse Qui va aller A la rencontre Ce jour-là Ça sera l'église Mais oh Que si Le nique Vachy Ne connaissait pas Son rôle C'est là Où il y avait Le problème Les jours Où La reine Esther Est entrée Dans le cour royal Elle s'est présentée Devant le roi Le roi était étonné Mais qu'est-ce qu'elle fait là Non moi Je ne l'ai pas fait venir Du coup Elle s'est présentée Alors Qu'est-ce qui va se passer C'est comme ça là Que le roi Va lui tendre le sceptre Va lui dire Viens Je te reçois C'est comme L'église aujourd'hui Bien aimé dans le Seigneur Si tu vas quelque part Dans les comportements Dans les mentalités Nous pouvons comprendre Lui là C'est un vrai unique Et lui là C'est un faux unique Et lui là C'est parce qu'il aime bien Les pasteurs Voilà pourquoi Les pasteurs lui a fait là-bas Alors Dans les ministères Bien aimé dans le Seigneur Nous ne sommes pas tous Appelés dans le ministère Mais Nous pouvons tous Nous exhorter Les uns et les autres Nous pouvons tous Nous exhorter Les uns et les autres Mais s'il vous plaît A partir d'aujourd'hui Lorsque vous verrez L'arche Vait tomber N'aidez pas l'arche Pour qu'il ne puisse pas tomber De peur que vous soyez Frappé Ça veut tout simplement dire quoi ? Ne vous mettez pas A la place De celui Qui doit faire ça Pour ce qui passe Qu'il n'a pas fait Moi je vais faire ça Nous disons ceci Dans l'assemblée Je suis dans le livre Éphésiens chapitre 4 Écoutez Qu'est-ce que dit la Bible Verset 11 La Bible dit Qu'il a donné les uns Comme apôtres Les autres Comme prophètes Les autres Comme évangélistes Les autres Comme pasteurs Et docteurs Voilà Dans l'assemblée Nous devons trouver Les 5 ministères Oui Dans chaque ensemble Là où il y a le Seigneur Les 5 ministères existent Mais pas des personnes Comme ça Là Par nous Par des gens Qui prêchent la parole Nous pouvons voir Lui là Aujourd'hui Poussé par le Saint-Esprit Le Seigneur nous a fait grâce Il nous a parlé Comme étant un docteur Il nous a parlé Comme étant un évangéliste Il nous a parlé Comme étant un pasteur Dieu peut t'utiliser Pour nous parler Comme un prophète Oui Nous avons aussi besoin D'avoir les 5 ministères Les 5 ministères En personne complet Ils sont là Mais par rapport A leur L'air dire Quand tu présentes L'enseignement Écoutez pour terminer Bien aimé Le Seigneur Combien de fois As-tu méprisé Le ministre De ton ensemblée Combien de fois As-tu regardé Le ministre De ton ensemblée Avec un coeur Dur Combien de fois As-tu murmuré Pour celui Qui te prêche La parole Est-ce que tu l'as regardé Comme un don Pourquoi Parce qu'un ministre C'est un don Oui Le Seigneur A fait des dons Est-ce que c'est parce Qu'il y a quelque chose Qui est arrivé Entre toi et lui Voilà pourquoi Tu l'as tourné Le regard Combien de fois Tu es allé voir Un ministre Pour lui demander L'association Dans la prière Et que parce que Peut-être qu'il était Occupé Ou quoi que ce soit Maintenant tu te dis Que non je ne vais plus Alors ensemble Écoutez ce que je vais Vous demander Pour terminer J'ai mis noté bien Nous voulons mettre Chaque chose En place Ensemble Veiller A des gens Qui vous prêchent La parole Dans l'ensemble Parce qu'à travers De vous Vous pouvez nous détecter Chaque fois Vous venez Vous écoutez La personne Vous écoutez La personne Est-ce que Vous le connaissez Très bien Est-ce que Si nous quittons Et si nous allons Dans sa maison Ça sera le même témoignage Est-ce que Si nous allons Dans son lieu de travail Dans son Je ne sais pas Là où il fréquente Est-ce qu'il a vraiment L'habit d'un pasteur Est-ce qu'il a vraiment L'habit d'un berger S'il vous plaît L'ensemble Le ministère Ce n'est pas Quelque chose De facile Par notre façon De faire Nous pourrons aussi Pousser au ministre D'être un mandaire Par notre façon De faire Nous pouvons aussi Pousser un ministre D'être un escroc Ne me dis pas Que Ce myrrh là Est peint en blanc Pendant que tout le monde Voit que c'est peint en jaune Voilà pourquoi Partout Écoutez ça Écoutez ça Partout là Là où on parle Du Seigneur Quand c'est là Épousé par le Saint-Esprit Il n'y a pas Les mensonges Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Tout ce que nous pouvons Voir aujourd'hui Partout là Où nous voyons Les ensembles Mais nous Les ministres Qu'est-ce que nous voulons dire Nous voulons Nous mettre Au travail D'ailleurs Moi Votre frère J'ai pris Chaque fois Que le Seigneur S'y cite Un vrai Pasteur Dans l'ensemble Parce que Les pastorats Moi je n'allais pas Les jours Où le Seigneur Va nous donner Un vrai Pasteur De ministère Je dis bien Un bon berger Qu'il sait frère Les choses Vous allez voir La différence Vous allez voir La différence Aidez-nous Si vous vous sentez Que le Seigneur Vous parle Et que vous pouvez Entrer aussi Dans l'œuvre Papa N'est-il pas Derrière Le Seigneur Vous a appelé Dans ces choses Mettez vos mains De peur Que le Seigneur Vous frappe Pourquoi Pourquoi vous laissez Mon travail Comme ça Si les mamans Les diacres Les chantes Tout le monde Faut leur travail Très bien Et toi Qui joues au piano Et toi Qui travailles À la protocole Est-ce que Les mêmes idées Nous voulons traverser Avec de l'autre côté Mais par contre Nous disons De l'autre côté Nous voulons vraiment Voir chaque chose A sa place J'ouvre une parenthèse Heureusement Les ministres De ces ensembles Ne sont pas des mendiants Nous ne mendions pas Nous n'allons pas derrière Les Les bien-aimés Dans l'ensemble Pour aller mendié Non Mais c'est poussé Par le Saint-Esprit Nous devons soutenir L'œuvre du Seigneur Dans la prière Dans tout Et dans tout Pourquoi pas Parce que L'œuvre du Seigneur Lorsque Le ministre Ne se sent plus Qu'il est dans sa place Sachez-le que C'est la mort La porte du séjour De mort Va entrer Et lorsque Vous remarquez Quelque chose Qui ne va pas Chez un ministre Approchez-lui Parlez-lui Vous allez voir A part sa façon De vous répondre Vous allez comprendre Oui Merci Seigneur J'ai réussi ma mission Parce qu'il est aussi Un homme Écoutez Il y a un ministre Dans la Bible Faute d'État Il était déjà ministre Il s'est retrouvé Au milieu des païens Il était païen Et les autres ministres L'ont vu L'ont parlé Il a compris Ça veut tout simplement dire Que Bien-aimé Si je suis dans l'erreur Vous pouvez venir me voir Et me parler Ça veut tout simplement dire Que entre nous Les prédicateurs Si nous voyons quelque chose Qui ne va pas Nous pouvons aussi aller voir Le bien-aimé Du moins Si la personne N'a pas l'humilité C'est à ce moment-là Nous allons dire Non, 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 non La chose n'appartient pas Nous ne voulons pas Être des ministres Qui vont passer devant Parler, parler, parler Et rien qui se fait Mais nous voulons être À partir d'aujourd'hui À partir d'aujourd'hui Nous voulons être Des ministres Qui vont Faire l'œuvre du Seigneur Tel qu'il est Alors Voilà pourquoi Vous allez remarquer Des changements À partir de la rentrée Lorsque nous allons mettre Chaque chose à sa place Vous allez remarquer De différence Ce n'est pas un ministre Qui va aller Prendre de l'argent Je ne sais pas Des cotisations Non Ce n'est pas un ministre Qui va garder la caisse De l'église Non Ce n'est pas un ministre Qui va faire ceci Non Chaque chose à sa place Si tu étais dans ça Et que le Seigneur Ne veut plus te voir là-bas Il t'a mis dans ça En ce moment-là Tu prends des affaires Tu donnes à quelqu'un d'autre Et puis toi Tu avances là Où le Seigneur T'a appelé Que le Seigneur Bénisse sa parole Alors pour terminer Comprenez que La Bible dit Dans le verset 13 Les rôles du ministère C'est pour le perfectionnement De ses envies De l'oeuvre du ministère Et l'édification De l'église Le corps du Christ Acte des apôtres Chapitre 6 Verset Chapitre 6 Acte des apôtres Chapitre 6 Là où nous avons lu Verset 4 La Bible dit Et nous Nous continuerons A nous Appliquer à la prière Et au ministère De la parole Un ministre C'est un ministre A le ministère De la parole Un ministre C'est celui Qui fait son œuvre Un, il est dans la prière Frère Baptiste Et deux, il est dans la parole C'est ça le rôle du ministère Que le Seigneur nous aide Que nous soyons Des vrais confidents Que nous gardions Les secrets Et que même Des gens qui nous accompagnent Et qui habitent Dans nous Avec dans la même maison Qu'ils soient des modèles En fait que Quand Nous allons nous voir Que nous puissions dire Oui vraiment Nous avons des vrais ministres Qui savent garder les secrets Et que leurs femmes Ne sont pas Et que leurs enfants Et que les choses soient Telles que le Seigneur veut Nous avons la tête courbée Nous allons prier Pour les ministres De cet ensemble Pour le moment Yaki Moua et le frère Parti Et puis nous avons Ce qu'on appelle Les frères capables Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo